Depuis peu, j'essaye de me concentrer un maximum sur les réseaux sociaux pour réaliser un rêve que j'ai depuis peu dit. Un objectif de la volonté, il reste peu que la discipline. J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même, notamment sur Twitch. J'espère que vous allez venir, c'est que c'est longtemps que j'avais passé, mais je suis content de faire ce petit live avec vous aujourd'hui. Papoter un peu, ça va être archi cool. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire, je ne vais pas improviser en fonction du chat, en fonction du nom. Je ne remercierai jamais assez tous les gens qui me suivent et qui me donnent de la force au quotidien. Bon les gars, le live est fini, j'espère qu'on ferait, il vous a plu. Moi perso, j'ai kiffé, merci à toutes les personnes qui sont venues. Merci Lola, merci Eileen, merci Ranim, c'est Timothée et Maxime pour les deux autres, vous êtes des craques. On se retrouve en live dans pas longtemps, je vous tiens au courant sur les réseaux. Des bisous les gars, ciao ! Et puis, surtout sur YouTube, où j'essaie que mes vidéos soient toujours mieux les unes que les autres. Je veux toujours me surpasser, et cette vidéo en a été une durée prune. Assez parlé, hésitez surtout pas à vous abonner et lâchez votre meilleur pouce bleu, ça pourrait faire un heureux. Bon visionnage. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh Matt ! Matt ! Matt ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai tué, j'ai mon cœur. Va go ! Ils sont maintenant confrontés à eux-mêmes pour survivre 24 heures dans la forêt. Les amis, ça fait des mois que je prépare cette vidéo, et aujourd'hui je suis super contente de vous la présenter. Comme vous avez sûrement dû le voir dans le titre, on va passer 24 heures dans la forêt. Là, je suis actuellement dans la cabane, avant qu'elle soit préparée, on va vous la présenter juste après, on va vous mettre quelques plans et tout. Donc là, on a actuellement une après-midi pour pouvoir faire un feu, pour pouvoir ensuite manger, pour pouvoir faire un petit barbecue, on a fait des petites saucisses, des petites chipolatas, des petites merguez, tout ça, ça va être bien carré. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire, je vais vous présenter les différents acolytes qui vont m'accompagner durant cette vidéo. Les amis, du coup, je vais vous présenter tous les acolytes qui vont m'accompagner durant cette vidéo, et durant cette nuit, qui va potentiellement être dangereuse, étrange, je ne sais pas comment vous expliquer. Bref, merci d'accueillir et de me faire un maximum de bruit pour tous les invités, c'est parti ! Les amis, 24h dans la forêt. Donc là, les amis, on va juste mesurer le tronc, on va le faire à quelle hauteur ? Trou le bas. En vrai, de vrai ? Moi, je partirais sur 1,50 m. 1,50 m ? 1,50 m, c'est là, comme ça. Moi, je partirais sur 1,60 m. 1,50 m, c'est faux. Non. Mais vas-y, 1,50 m. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas être debout dedans, donc elle servira vraiment à dormir, être accroupie. La longueur, c'est quoi ? C'est 1,40 m. La longueur, c'est 1,40 m. Donc là, les amis, vous voyez, la cabane, on va aussi agrandir pour que ce soit tout ça. Du coup, il faut niquer cet arbre-là. Je vais essayer de niquer à la racine. Pas comme ça, pas comme ça. Ah non, ok, la vénère, c'est ça. Déjà. Ah oui, il est sous. Ah oui, pas mal, hein. Putain, mais. Il y a une aronne, je me rappelle. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et voilà ! Et voilà le travail, beau gosse. Vous voyez, le petit tronc qui est là, on va le mesurer pour qu'il fasse 1,50 m. Donc en hauteur, pour qu'il soit juste là. Je te le tiens ici. Il me dit quand t'es à 1,50 m. Envoie la hache, je fais un trait. Allez hop ! Coupez, frérot, ça part. Bon, les gars, on va les couper le bois, alors. Je m'occupe de faire le bois. Tu vas chercher les cailloux, et moi ? Dans l'eau, dans les taux. Ok, donc là, tu vas chercher les cailloux pour le feu. Et moi, je débroussaille tout. Moi, je joue en général, j'ai aussi une toux pour ensuite, je m'en mette là-bas. Tous pour un, et tous pour deux ! Eh, on n'est pas trop quoi, Koubata ? Est-ce qu'on n'est pas quoi, Koubata ? Putain ! On prend chacun les plans de nos côtés, ça part. On vous montre un peu tout, ça va commencer tout le monde, et puis ça part. Moi, mon but, ça va être d'aller couper du bois. Donc là, je me retrouve devant un énorme rondin. Mon but, ça va être d'aller couper du bois. Ça va être que là, en gros, j'ai pris mon mètre, il faut faire des rondins de 1m50. En mon mètre, je le bloque à 1m50, et je prends les mesures. Et après, je dois mettre des coups de hache, et couper le bois. Pour qu'on puisse, en fait, la cabane, on va mettre un grand rondin comme ça, et plein de rondins comme ça par-dessus. Je ne sais pas si vous voyez un peu réalisé. En tout cas, on va vous montrer l'avancée. Là, moi, je vais juste m'occuper de couper du bois, et... Les frères, dégagés, et non, en si peu de temps, là, c'est tout ça, t'as eu tout ça, là. Pourquoi t'as dégagé tout ça ? Bah, je sais pas, utile. Je suis tranquille, alors que tout à l'heure, c'était à cette hauteur, là, j'y étais. Bah, ouais, ça arrive à mon hauteur, partout. J'ai tout dégagé, c'est le meilleur endroit, voilà, c'est plus beau. Tony Parker qui s'élance ! Vas-y, les gars, et là, je vais les faire du petit bois. Donc, c'est parti, hein ! Je vous emmène avec moi, les gars. Il y a des petits endroits, il y a plein de brindilles, ça peut être pas mal. Je vais vous poser juste là. Voilà ! Ah bah, ça marche pas ! Bon, en gros, je vais pas prendre ça, c'est vraiment nul. Et de 1. Et de 2. Bon, les gars, moi, de mon côté, ça passe. Je vais ratisser tout ça, pour qu'ensuite, on puisse mettre la bâche. Donc, dites-vous, là, déjà, on a coupé un peu les arbres qui étaient là-bas, du coup, c'est carré. Maintenant, on va ratisser tout, tout, tout. Putain, mais putain, vous voyez, ça, ça m'énerve. Là, les gars, je ratisse et je mets tout sur le take. Un petit caillou pour les feux. Hop là, ça part. Les gars, j'entends un bruit bizarre. Bon, en tout cas, moi, les gars, là, on voit pas quoi derrière, qui est en train de chercher du petit bois. Moi, j'ai déjà fait mon marquage pour mon bout de bois d'un mètre cinquante. Je ne voyais pas, mais le rondin, vraiment, je pense que notre jeu, il fait genre 4 mètres. Ça va être vraiment de couper un mètre cinquante, reprendre un mètre cinquante et recouper un mètre cinquante. Ah, la hache, en moi, ça va plutôt vite. En vrai, deux, trois coups, mec, je l'ai éteint, éteint le bout de bois. En vrai, un mètre cinquante, c'est quand même assez haut. On ne pourra pas être debout dans la cabane. Vous voyez, en mode, la cabane, elle ne va même pas faire cette hauteur-là. Elle va faire genre un peu, peut-être un peu moins, genre là. Donc, ça veut dire, dedans, on sera peut-être comme ça. Mais en vrai, c'est une concession à faire parce que, sinon, vraiment, trouver des bouts de bois qui font... Moi, par exemple, je fais un mètre quatre-vingt. Je suis une douane qui fait pareil, un mètre quatre-vingt, mais genre les deux plus grands. C'est une cabane qui fait un mètre quatre-vingt le haut et tout. Ce sera encore plus galère. J'ai un mètre cinquante, on va peut-être galérer. Donc là, il faut continuer, quoi. Bon, les gars, je n'ai pas fini de terminer, de couper le petit bois. Le tout qui est là, donc je vais te ramener au feu et c'est parti. C'est bon, les gars, je viens de mettre le petit bois. En vrai, ça commence à me voir une petite gueule. En vrai, c'est pas mal. Là, je vais ramener le plus possible. Comme ça, on pourra en remettre, on pourra recharger le bois. Bon, les gars, moi, j'ai réussi à couper tout ça. Déjà, franchement, ça représente pas mal. Je pense qu'avec ça, on peut essayer de se faire genre un mur, voire un et demi. Donc, c'est plutôt pas mal. Je suis assez content, mais là, il faut toujours encore couper des arbres. J'ai essayé d'aller chercher un peu de bois mort, des bons rondins. Là, il n'y a pas le coût qui est en train de nous faire du petit bois. Regardez, il nous a déjà fait franchement pas mal de petits bois. Franchement, ça avance bien. Je vous reprends quand on aura refait encore un peu plus de bois. Bon, en attendant, je vous laisse là et puis je vous reprends juste après. Bon, et maintenant, on va faire un tour parce qu'il galère un peu. Les gars, vous avez vu la racine ? Tout ça, c'était dans le sol et je l'ai déplanté, frérot. Les gars, on va passer le râteau. Ça, je vais prendre le râteau. Je t'aime. Toi aussi ? Non, je t'aime le râteau. Oh, les gars, vous avez vu la gueule de son mur ou pas ? Oh, putain ! Ok, les gars, désolé, vous êtes tombés de haut. Vous avez fait une chute fatale. Les gars, vous avez fait une chute fatale. Les gars, après l'effort, le réconfort. Paco, merde, le brumisateur. C'est normal, il dit brume. On a quitté deux soins. On va se faire. On va se défendre. Là, si on nous attaque, j'ai de quoi nous défendre. Ok, on va... C'est un vrai épais. Oui, c'est un vrai épais, quoi. Oui ! C'est pour nous défendre, ça. S'il y a des loups dans la nuit, les gars, on aura de quoi se défendre, ok ? Je me dis qu'on aimait bien la musique. Si on avait envie de faire de la drill ou des choses comme ça, tu vois, c'est un petit prod. Ok, drill, je mets de la drill. J'ai pris un caleçon. Donc, je pense que c'est l'amour. Je n'allais pas le montrer à la caméra, merde, 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 merde. Wow. Hey ! La drill, mon poète, la drill. Hey ! 20-20, drill 4, ils sont dépassés comme des Dreamcast. Mais gros, tu râpes quand même 2004. Avant 30 ans, faut que je dépasse les 2000 K. Moncler, allemand. Mentalité, allemand. Oh, un caillou ! Les gars, c'est une pierre. Hey, Pierre, viens voir. Oui ? Les gars, on a coupé le petit fil. Les gars, regardez. Regardez tout le bois. Là, franchement, c'est pas mal. Bon, je pense, en vrai, en feu, on sera bien. Parce que, ouais, les gars, petite anecdote. Faut savoir que de base, on devait être cinq. Parce que j'ai un ami qui devait venir nous aider, passer la nuit avec nous, tout ça. Il va peut-être arriver après, on sait pas encore. Il a fait une soirée hier soir et il est en train de dormir. C'est actuellement 15h04, les gars, là. On attend que notre poète, il arrive. Bon, sinon, on est en train de nuer de taffer. Là, Johan, qu'est-ce que t'es en train de nous faire ? T'es en train de mettre de la ficelle pour ensuite qu'on puisse mettre les murs contre, les bouts de bois contre, pardon. Voilà, c'est carré. Et là, on va vous tenir un peu de l'avancée du truc. Et normalement, ça va être à peu près carré. Ah, mais pourquoi les bouts de bois qui sont droits ? Le mur, pour l'instant, il est pas fini. Ok, alors là, les mecs, là, ça avance. Donc là, on a commencé à faire un mur. C'est pas grave. Regardez son petit cœur à Johan. Son cœur, il est trisomique et tout, genre 30 balles. Ça fait mal. Ouais, fois 30, ouais. Bon, les mecs, on se casse. Bon. 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 Ok, les amis, donc, comme vous pouvez le voir, le fameux participant qui nous manquait est enfin arrivé. Je me présente. Je m'appelle Yanis. Aujourd'hui, je vais être là pour les aider et pour dormir avec eux dans la cabane. Je vais m'occuper aussi un peu du feu. Je suis un peu le stagiaire du groupe. Un tourner d'applaudissements, s'il vous plaît. Ouais, Yanis. Donc là, les gars, comme vous le voyez, on a un petit peu avancé la cabane. Je vais vous mettre quelques plans. Là, Paco va nous faire quelques plans un peu de la cabane pour vous montrer un petit peu l'avancée. Il est actuellement 15h58. 15h58. Et là, il nous reste à peu près, quoi, 4h, on va dire, pour vraiment te la cabane parce qu'après, on va commencer à devoir faire le feu pour manger tout ça. Et après, le soleil va se coucher, donc on va devoir dormir, mettre la bâche, mettre les petits buvets. Et puis voilà, donc c'est carré. Je vous mets quelques plans de l'avancée de la cabane et c'est parti. Let's go! Alors là, les amis, du coup, on part carrément à Joanne et Paco, juste à un petit spot de chercher du bois qu'on avait trouvé. Parce qu'on avait vu un spot il n'y a pas longtemps dans la forêt où il y a plein de bois. Donc, vu qu'on est en manque de bois, là, on est en manque de bois. On n'a pas assez de bois pour faire les murs, le toit et tout. Donc, on va carrément aller au petit spot chercher un petit peu de bois. Et bah, c'est carré. Attention! On va chercher du bois. Là, les amis, regardez tout le bois qu'on a trouvé. Donc là, on va essayer de ramener le maximum de bois. Donc, dans la cabane, du coup, c'est carré. Écoutez, il faut qu'on ramène tout ce bois-là. Bah, c'est parfait. Bon là, les amis, c'est bon. On vient de récupérer tout le bois. Putain, c'est beau, ça m'ère. Donc, on va essayer de déposer tout ça à la cabane. On se retrouve quand on y est. C'est carré. En tout cas, là, les mecs, on fait du bois de chauffe. On danse, ça brûle un peu mal et tout. C'est un peu chelou. Voilà. Là, les mecs, ça va brûler un peu mieux. C'est mieux de couper comme ça. Comme ça, on a plus de bois. Ça fait plus de bûche. C'est un peu... Tu me files un peu de près, je crois. C'est un peu près, je crois. Mais en tout cas, venez voir. Venez voir tout le bois qu'on a couté. Alors là, on s'est fait petit feu avec petite grille. Fait par Paco avec amour. En tout cas, c'est bon. Là, il y a tout le bois qu'on a fait. Et tu sais que le bois, il va falloir vraiment plus. Là, je pense qu'on a du bois pour deux heures. T'as un ouf, même pas. Une heure. Là, on a une heure de bois. Et celui-là, il faut le recouper. Parce que jamais de la vie on met ça dans le feu. Mais viens, viens maintenant. Hé, gros, la vie de ma mère, j'hésite à abattre l'arbre. Celui qui est là, là. Regardez, les gars. Regardez-moi ce champion. Il abat un arbre, elle est tout seul. À la seule force de ses mains. Oh. T'as touché ton pied ? Non, ça va. Oh, oh, oh. Timber ! Timber ! Oh là là, regardez-moi ce professionnel. Les mecs, regardez le geste comment s'est effectué. Les gars, regardez la réaction. Regardez la réaction. Regardez ce qu'ils amènent. Alors, regarde. C'est l'arbre qu'on a abattu. Mais pourquoi ? On avait besoin de bois. Mais mec, c'est quatre fois trop épais. Quoique en vrai... Mais là, regarde. Là, on le coupe à 1,50. Et ça va faire le mur là-bas derrière. Et mec, ça prend énormément de place. Déjà, t'es ma tout le bois là pour le toit. Ça peut être une masterclass. Sachant que... Johan et Paco ramènent la même chose. Donc, on est pas mal. Et tu sais que c'est moi qui l'ai coupé tout seul. Genre ça. Il y a un grand garçon. On a fait garder ce qu'il y a ramène. Ok, Johan, réaction aussi. Regarde l'arbre qu'on a abattu. C'est moi qui l'ai abattu tout seul. Ça avance encore, les mecs. Et ça, Johan, t'as vu, ça va faire grave le mur, ça. Parce que ça a l'air à mettre au mur là, tu vois. Ok, il y a Paco qui revient aussi. Avec autant de bois. Franchement, c'est génial. Ok, Paco. Pareil, réaction. Regarde le... L'arbre qu'on a abattu. Waouh ! GG. Les gars, on nous remet Yanis. Je vous remet Yanis. On prend un petit time-lapse de Yanis. C'est en train de taper. Balèze, 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 balèze. Alors là, frérot, c'est pas mal. Fais gaffe. Ouais, il va niquer la corde. Pour mettre plus de cordes. Johan, il faut qu'il mette plus de cordes autour. Un petit pause goûter, les gars. Ça pète son prince, tranquillement. J'espère que vous, vous pétez votre meilleur prince devant la vidéo. Et votre meilleur like, tranquillement. Les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo. Là, on s'est une petite pause un peu goûté. Mais ça, c'est plaisant. Je vous jure que rien que ça, pour vous, ça ne remet pas beaucoup. Ça représente peut-être genre 15, 20 minutes de la vidéo. Non. Même pas. Ça, là ? 3 minutes. Mais, 3 minutes, 6 minutes, 8 minutes. Non, mais depuis ce matin. Venons, on fait un pronostic. Le moment où ils voient ce passage-là, ils sont à combien de temps de vidéo ? 12 minutes 46. Ok, 12 minutes 46. Toi, tu penses qu'ils sont à combien, là ? 13 minutes 48. Moi, là, je pense qu'on est genre à... Normalement, ce mec devrait tous se savoir. C'est moi qui va monter. Je pense que là, en vrai de vrai, on doit être à... J'ai trouvé un big or en outre. Montre ce que tu as trouvé à la caméra. Il est vite, c'est busy. Moi, je pense que là, on est à genre 10 minutes pile. 10 minutes. Il faut de l'eau. Les gars, c'est un pari. Je vous le dis, on est à 14 minutes 54. Dodo. Ils vont aller faire dodo. Là, on a 35 minutes. La limonade ! Lâchez pause bleu, s'il vous plaît. Les gars, lâchez un maximum de likes. Là, on tourne avec le téléphone et tout. Mais dès qu'on a des vrais objectifs, on fait des concepts de zinzin. Dis-leur, il y a des concepts de zinzin. Là, les gars, je vous le dis, on est en train de préparer des gros projets. Mais qui dit gros projet ? Il dit qu'il faut des gros matos, des grosses caméras, des gros micros, des micro-cravates. Nous, on n'a pas tout ça, parce qu'il faut de l'argent. Donc, partagez. Là, c'est un truc, ça, c'est le truc, je pense, le plus important. Si toutes les personnes qui regardent la vidéo partagent, vous partagez à deux de vos potes, au lieu que la vidéo, je ne sais pas, elle fasse 1 000 vœux, elle peut passer à 3 000 vœux. La vidéo pizza, les frères, elle a fait 1 600 vues, je crois ? Non, on est à 1 500. 1 500. Elle record, on va le battre. Déjà, si toutes les personnes qui regardent, qui ont regardé la vidéo pizza, la partagent à deux de leurs potes, mais qu'on était à 4 500. Bref, sinon, on va arrêter de trop parler. J'espère que la vidéo, pour l'instant, elle vous plaît tout ça. Donc, on va continuer de faire des petits plans, de vous montrer de l'avancée de la cabane, et c'est carré, hein, tout, tout, tout. Putain, les gars, il nous arrive une merde. Au moins, c'est une merde. Putain, on travaille acharné, pour que tu pètes la gueule. Vous croyez que c'est la vie que j'ai décidé de mener, ça ? C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini ! Putain ! Là, il y a Yanis qui nous coupe un petit arbre, tranquillement. Hop, je vais vous laisser avec Yanis, moi. Oh, là, laisse-la avec le torrent et ta tête. Oh, les gars, regardez, les veines, carrément, je ne sais pas si ça se voit. Les gars, elles sont énervées, elles veulent couper, elles demandent de la vie, je vais leur en donner. Ok. Bah, attends, mais Baptiste... Il y a la barre d'utilité de Yanis qui s'affiche là, la barre d'utilité de Dylan, la barre d'utilité de Paco qui s'affiche là, là, les... Bon, la blague, tu me mettra 100 et tu me mets 0 à joueur. Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Bon, en tout cas, il y a toutes les barres d'utilité de tout le monde qui s'affiche, comme ça, vous voyez un peu, tu fais quoi ? Les gars, dans le camp, rien ne va plus. Les embrouilles ne font que s'accumuler. Ça devient n'importe quoi. Ah, la salope, je suis trop à con de tout le monde. Les embrouilles s'accumulent, ils vont se battre. Johan, êtes-vous d'accord sur le fait que les embrouilles s'accumulent dans le groupe ? Alors, là, je suis d'accord avec les embrouilles s'accumulent dans le groupe, mais ils sont trop cons, c'est vrai ? Oui, ils sont trop cons. Pour finir là, ça sert à rien, c'est une putain de place de merde, là, il n'y a que ça, c'est bien. Eh, vous voulez faire un duplex 75-44 ? Je vais croire. Dire plus de l'urtre, c'est pas. Eh ! Il ne dit rien, il ne dit rien, il tire de la gueule le truc un peu. Les gars, comme c'était dit précédemment, c'est mon niveau d'utilité dans le rond. Je ne suis plus la merde. Les gars, regardez comment il est investi, Matisse. Et là, on n'a Paco le portugaise, il s'occupe bien de la maison. Là, on a Ivan. Donc là, les gars, on est en train de carrément de mettre un petit peu de bois pour faire le toit. T'as un peu con que t'as un toit avant le mur ? Si. C'est le trop petit. Le mec, il est trop petit, putain. Bah, c'est le mur. C'est le pour le mur. Et les gars, la cabane, ils commençaient vraiment à prendre un... Bah oui, bien sûr. Mais en vrai, c'est bien, parce que comme ça, ça fait un petit mur au fond, genre. C'est pas un grand mur. Les gars, il nous manque du bois, là, putain. Johan, il nous manque du bois. Est-ce que le relais était bien ? On retourne chercher du bois dans le spot, les amis, c'est carré. Là, je charge Johan pour qu'il puisse prendre le plus de bois possible. Bon, je vais pas les attendre, les gars. Je vais prendre mes petits bouts de bois. Et c'est carré. Allez, c'est parti. Les amis, charbon, on y retourne. Et en plus, si vous avez remarqué, j'ai enfilé la casquette. Ça veut dire, là, on est dans le truc. Putain, les gars, je serai pas compte, mais c'est vraiment lourd. Putain, j'ai mal au bras. Ah, c'est bon. Putain. Ah non, en fait, non. Eh, Paco, un kilomètre à pied, ça use, ça use, 20 kilomètres à pied, ça use les souliers. À toi. Non. Je suis épuisé, là. Les gars, là, c'est la fin. Juste là, il y a le soleil plein. Je commence à ressentir la fatigue. Et là, les gars, franchement, avouez, j'ai joué, franchement, il y a pas, là. Bon, là, je me mets là. On est vraiment bien, là. OK, bah là, les gars, comme vous le voyez, la cabane, en vrai, on l'a bien avancé. On est juste en train de cliner tout ce qui est en bas, de débroussailler pour pas qu'il y ait de bois et tout, qu'on dorme sur du bois. Ensuite, quand ça sera bien tout lisse, on va mettre des feuilles pour que ça fasse un peu comme un matelas. Ensuite, on va mettre une bâche. Et là, on est en train de cliner les côtés, de mettre le plus de bois possible pour qu'on voit plus rien et tout. Donc, moi, je débroussaille un peu et c'est carré. Là, les gars, franchement, ça commence un peu à être dur. Là, il y a Paco et Mathis qui sont allés chercher du bois. Donc, je vais les attendre. Normalement, le bois, il va un peu cliner tous les côtés. Après, ça va être bon. Moi, j'ai un peu fini de débroussailler. Vous voyez, là, ça commence à être pas mal. J'ai débroussaillé un peu l'avant. Après, on va mettre la bâche. La bâche, elle est juste là. Regardez, je vous montre. Là-bas, je voyais, elle est juste là. Donc, on va la déplier. On va la foutre partout ici. Après, on a pris nos petits sacs de couchage et tout. Attendez, regardez, je vais vous montrer aussi. Vous voyez, là, on a nos petits sacs de couchage. On va se mettre là. On va être bien. Juste avant de dormir, il ne faut pas oublier, il faut manger. On a le barbecue qui nous attend là-bas. J'ai trouvé, je crois, du bois. C'est sec. Ah, ça, ça veut dire bonbon pour le feu. OK, les amis, du coup, là, vous voyez, on a le feu. Et on va débroussailler un peu tout ce qu'à côté parce qu'on va quand même s'asseoir là, manger là et tout. Pour que ça soit propre, on va... Eh, je vais tout enlever, tous les petits trucs, là. Voilà. Comment ça va être carré ? Oh, le goût a test. Oh, il faut que je le cadre. Les gars, regardez l'arrivée. Les gars, regardez-le. Il nous a ramené du bois. Alors, je vous montre ce marqueau. C'est un marqueau spécial, genre, c'est un marqueau de sort au montage, effet spéciaux. Je ne sais pas, il est bizarre depuis tout à l'heure quand j'ai dans la main et tout. On dirait la puissance de Zeus. Pour les gars, moi, je vous fais un petit plan de tout le monde, là. Il n'y a pas quoi qu'il nous coupe de bois pour le feu, là. Là, il y a du bois pour le feu. Là, il y a deux oeufs qui regardent faire les autres. Là, il n'y a pas quoi qu'on est en train de couper du bois. Là, il y a Jojo. Voilà. Et les mecs, là, je vous amène avec moi dans la cabane. Je vous amène avec moi, les lourds. Oh là là, quelle vie. Ah putain, ça filme ! Je n'ai même pas vu ! Les gars, là, vous êtes dans la cabane avec moi. Est-ce que vous passez un bon moment, les gars ? On attend notre moment de repos. Qu'est-ce que tu en penses un peu de cette vie de YouTube ? De comment ça prend ? Quelle tournure ça prend ? Bah, moi, je trouve qu'il y a une vidéo que j'ai regardée il n'y a pas longtemps qui parle des surproductions. Ouais, ok. Alors, en fait, moi aussi, j'ai regardé une vidéo. Donc, moi, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, les gars, sur YouTube, qui parlent des surproductions sur YouTube. Et est-ce que ça peut nuire à YouTube ? Parce que quand on voit que sur YouTube, il y a... En fait, tout le monde cherche toujours à faire des gros concepts. Et en fait, dès que quelqu'un fait un gros concept, quelqu'un qui veut faire un autre concept va chercher à faire mieux. Et de mieux en mieux, mais en fait, on va juste couper comme ça. Et du coup, c'est que les YouTubers qui vont juste faire des vidéos dans leur studio à parler, bah, ça ne va plus marcher. Parce qu'il y a des gens à côté qui font 7 jours seuls sur une île déserte. Vous savez très bien que je parle de qui. Vous pouvez la fermer, votre grande gueule de minute ! Putain ! On essaie d'avoir un moment, le site ! On essaie d'avoir une discussion ! Putain ! Il y a un problème ? Est-ce que il y a un putain de problème ? Bon, là, les gars, alors le soleil... Retournons, j'ai du bois, parce que ça fait 3 fois qu'on vient d'y aller. Le soleil me tape un peu dans les yeux, mais bon. Je vous explique, en fait, il y a du bois à côté qui a déjà été coupé. Et genre, du coup, nous, on va chercher le bois là-bas pour pouvoir terminer la cabane. Parce que là, vraiment, elle a avancé de ouf. Et elle est vraiment clean à l'intérieur. Les murs sont quasiment terminés. Il va juste falloir encore mettre un peu de bois. Parce qu'il reste des petits espaces, des petits interstices où c'est un peu chiant. Là, on est en train de marcher avec Paco. Franchement, il est 17h. On est grave en avance. Il est vraiment genre 17h15. Parce que franchement, j'étais vraiment mal parti. C'était vraiment mal parti. Mais à partir du moment où on était 5, ça a grave bien fonctionné. On s'est mis un petit coup de jus là. Et puis c'est parti, tranquille. Donc là, on va chercher du bois. Et je vous reprends quand on est arrivé à la cabane et qu'on a repris du bois. Voilà quoi. Voilà, voilà, voilà quoi. Bon, les gars. Là, ça part. Je vous ai dit que cet endroit, il fait vraiment flipper. Il est un peu chelou. En fait, là, je suis en train de réfléchir à la taille des trucs. Franchement, les mecs. Là, ça devient quasiment terminé. Donc, ça fait plaisir. En fait, j'ai vraiment envie d'en ramener beaucoup. Bon, moi, je vivais avec ça. Je vous reprends quand je suis là-bas. Il y a un instant culé qui me range. Tiens, viens. Il me faut de repos. Tu te regardes ? Ah, mais il a la tech. Mais il a la tech, il l'enfonce comme ça. Mais mec, mais il a la technique. Ok, attends, attends, je te suis. Travelling. Ok, à moi, à moi, à moi, à moi. Ilan, que pensez-vous de ce tournage ? Les gars, sachez que, en fait, pour faire une bonne vidéo, il faut que les gens qui sont présents dans la vidéo passent un bon moment. Juste, tu jambes un peu ta gueule. Regarde, je vais couper le bois. Bien joué. Non, bien joué. Voilà, plus les mecs. Tu disais ? Les gars, c'est mouche. Je n'ai pas chance qu'il y a l'air ce temps, il te fait. Allez. Ok, les gars, ça part en live Insta, on vous montre les backstage, c'est parti. Johan qui va démarrer son petit live Insta, il te plaît. 3 personnes, les mecs. Bonjour, mais quoi ça me dire ? Posez pas trop de questions, les gars. Bon, là, petit moment détente avec Johan, avec les autres, ils partent. Mais tu sais que... Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément. Là, on est posé avec Yanis. Bon, mon petit moment... Popotage, car. Bon, qu'est-ce que t'en penses-toi du tournage de cette vidéo ? Moi, je pense que c'est bien. Je quitte bien parce que, en ce moment, t'as vu, genre, les redoux et tout, j'y suis plus du tout. T'arrête, t'es quoi ? J'ai arrêté TikTok, Insta, tout. Franchement, bah... Tu fais quoi en plus ? Soit je taffe, soit je fais du son, putain, je fais des trucs un peu utiles, soit je fais avec ma famille, moi, je fais des trucs qui sont plus intéressants que juste toi. Ouais, voilà. Les gars, vous devriez faire des trucs comme ça, en vrai. En vrai, moi, ça n'est pas aussi dur que ça. Les premiers jours, genre, j'avais le réflexe en rentrant chez moi, je me mettais sur mon lit et je me disais, ouais, je vais sur TikTok. En fait, j'ai fait, bah, non, en fait, je ne vais pas. Genre, ça ne me manque pas. Et genre, après, vous pouvez faire beaucoup plus de choses. C'est grave utile de faire ça. Là, si vous voyez, en fait, on s'est fait des petits sièges. Là, petit siège en courant en rondin. La petite grille dessus. Et franchement, les mecs, c'était super sympa de pouvoir tapoter comme ça. Et bah là, on va couper avec Yanis. Je vous reprends après, tranquillement. Bon, les gars, ça avance bien. 18h10. Ça avance plutôt pas mal. Petit mur. Petit mur. La petit feu de camp. Non, ça va être grande quand même. On a la recherche de bois. Bon, les amis, comme vous le voyez, là, on s'est prêté à mettre là-bas. Je me suis juste avant, on s'était dit qu'on va mettre plein de feuilles. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Mais on va mettre plein de feuilles. Ça reste un peu comme en matelas, que ça sera un petit peu plus mou. Donc voilà, donc avec Paco, vous voyez, on a commencé à déjà en mettre. Mais du coup, on va continuer à en mettre. Donc, bah, c'est parti. On va vous mettre tout en speed. Ok, du coup, là, les amis, je pense qu'on a mis assez de feuilles. Donc, maintenant, on va mettre la bâche. C'est un peu la première étape de la fin de la cabane. En vrai, je pense qu'on va bien dormir, en vrai, de vrai. En vrai, je ne sais pas. Attends, mais c'est qui ce qu'il soit, oui ? Ouais, les amis, allez, c'est parti, on met la bâche. Elle est 10 fois, trop grande, mais c'est carré, en vrai. Là, les gars, en vrai, de vrai, on est pas mal. C'est bon, on a mis la bâche. On est bien. Elle sait que je suis grave bien. Je suis meilleur là que dans mon lit. Franchement, on a mis la petite bâche. Je crois qu'est la vue qu'on a, en vrai, c'est pas mal. Petite vue. Hop. C'est qui ? En vrai, il y a vraiment de la place. Genre, là, il y aura Ilan et Yanis. Non, je pense qu'on est pas mal, là. Là, on a petits toits, les petits murs. Voilà, c'est propre, c'est propre. Là, les gars, on va être plutôt pas mal. Ok, du coup, les amis, c'est l'heure du reveal. On va maintenant allumer le feu. Est-ce qu'il y a le briquet ? C'est toi. Je ne sais pas s'il va prendre. Allez, les gars, je frotte. À tout moment, ça enfloppe. À tout moment, ça marche. On va voir ça tout de suite. En vrai, on aurait pu faire à la manière antiquité, on va frotter deux pierres et tout. Mais, vas-y, c'était trop compliqué. Donc, on a pris un briquet. On espère que ça va prendre. Tine. Mais là, c'est normal que ça s'apprend. Même la zone, on aurait carrément flamé dessus. Eh, n'habite pas. Toujours plus. Pour l'instant, les gars, ça a l'air à peu près de prendre. En plus, là, j'ai tellement foin. On ne va pas manger de table parce que je mange grand avant. Alors, attendez, les gars, je vous prends parce que le problème, c'est qu'ici, on se bouge toute la fumée. Donc, là, le but, c'est de le faire griller. Vous voyez, je pense qu'on va manger. Là, il est 18h50. En vrai, je pense qu'on va manger genre vers 19h30, 19h40. Mais, du coup, on l'a fait cuire aussitôt pour faire des braises. Ah, là, les gars, ça commence à prendre feu. Franchement, c'est pas mal. OK, du coup, là, les amis, c'est le grand moment. On va sortir toute la bouffe et on va commencer à faire griller les petites saucisses. Enfin, les petites chipots et les merguez. On est allé chercher ce qu'on va faire griller. Donc, c'est parti, on va déballer. Donc, là, regardez, les amis, on a des belles chipots latins. Je vais me faire laisser sur le papier. Mais, c'est propre. Laisse le papier. Non, mais, laisse le papier. Juste, déballe le papier. Il frotte ses mains. Tu la prends par le bout et je la pousse. Bon, allez, les gars, c'est parti. Vas-y, on met deux chipots et deux merguez. Bon, après, franchement, il ne met pas tout. Mais, putain, il ne met pas tout. Tu reprends, on reprends, Ilan. Non, mais mélangez pas le côté chipot et les merguez. Vendez ce gig. Non, ça ne passe pas. Putain, t'en culé. Je crois que ça... Bon, les gars, c'est vraiment le barbecue du bled. Ça commence à cramer, surtout. Non, mais ça cuit, c'est bien. Ah, j'ai une fin, les gars. Mais, c'est bon, il fait des plans. Là, ça fait quoi ? Ça fait un, deux, trois, quatre, cinq merguez. Pour se faire les petits sandwiches, on va couper ce petit pain, ce jeune pain aberrant en deux. On va l'ouvrir comme ça. Et nique-je-bis. En fait, on devrait peut-être la mettre plus haute. On devrait la mettre vraiment plus haute. Regardez, levez-la. Levez-la. J'ai une idée. Et là, repère-la. Ça, les gars, ça, c'est de l'idée de j'ai. Donc là, ça se prépare carrément son tout premier sandwich. Vas-y, mets-toi ta petite... Les gars, ça repart. On se refait un petit sandwich. Oh, merde. Désolé, les mecs. On n'est pas trop bon. Bon, les mecs, personnellement, c'est là-dessus que je vous laisse. Salut. A plus. A plus, les frères. C'est le départ pour moi. C'est le départ pour moi. Ouais, allez, hein. Les frères, je vous laisse. La bise. Moi, c'est là que je quitte cette cabane. Moi, je ne dors pas là ce soir. J'avais des autres plans de prévue. J'avais autre chose. Donc, un petit peu dégoûté. Mais finalement, ce n'est pas grave. Donc, les mecs, j'espère que vous avez kiffé la petite vidéo. Et que vous avez kiffé la fin de la vidéo. Je ne sais pas si... Je ne sais pas à quel moment je vais passer dans la vidéo, là. Et vous mettez votre meilleur like. En tout cas, moi, c'est un départ. J'espère que vous avez kiffé mon petit passage dans la vidéo. Je n'ai pas trop l'habitude de passer dans des vidéos et des trucs comme ça. Donc, là, au moins, j'espère que vous avez kiffé mon petit passage. Voilà. Donc, là, moi, je rentre chez moi. On se verra dans de nouvelles vidéos, dans de prochains concepts. On verra bien. Et puis, écoutez, on se laisse là-dessus. Ciao, bisous. Merci à tous. On se revoit plus tard dans de prochains concepts. Bah, bisous. Les gars, Chin. Attendez, je n'ai pas mis moi. Ça va aussi. Ils sont où ? Ils sont où ? Je ne sais pas. Les gars, il n'y a pas assez de flammes, là. Ça pue la merde, là. Quoi ? Non, ne jette pas ça. Ça fait juste de la fumée, en fait. Mais maintenant. Mais non ! Il est mort. Il n'y a plus de feuilles. Il l'a étouffé. Mais si, la vie de mer, je vais l'étouffé. Enlève, enlève. Il va juste faire un feu de forêt sur ce gars. Enlève, frère. Prends un bâton. Enlève-en, enlève-en. Plus. T'as juste étouffé le feu, putain. Je suis un génie. Il faut se passer, les poufles. Mais non ! Arrête ! Mais arrête ! Mais arrête, putain, arrête avec ça ! Voilà, maintenant, on s'assoit et on est des humains polis. C'est bon ou pas ? Touchez à rien, frère. Mais il est con, quoi ? C'est des air-flammes. N'empêche que là, les gars, il y a Mathis qui est parti. Et il y a Johan et Yanis qui sont partis prendre un peu de trucs pour le feu. Mais la tête d'homme, que c'est apaisant. Il est 20h21. Il commence un peu, le soleil commence à se coucher. Il commence à faire un peu plus frais et tout. Mais genre, la vie, c'est grave apaisant. Je crois que j'ai fait un peu trop cuire mon marshmallow guetté. Je l'ai fait un petit peu trop cuire. Mais bon, en vrai, au calme. Pour tous ceux qui ont jamais fait griller des petits chamallows avec leur pote, tout ça. La tête d'homme, c'est grave apaisant. Mais ne les faites pas trop cuire. Après, ça dépend des goûts. Après une dure journée, comme ça, faire griller les petits chamallows, c'est bien apaisant. Les chamallows, on se prend la publie dans la gueule. Le psy, on a réussi à bien le gérer, tout ça. Là, on est trop bien. Ouais, genre c'est bon. Il ne faut pas en prendre trop à passer avec le rang. Ouais, il ne faut pas prendre trop de chamallows. Bon là, les amis, il est actuellement 20h41. Regardez, je vais vous montrer. Voilà. Et là, en fait, regardez, j'ai les mains vraiment qui sont toutes dégueulasses et tout. Avec les chamallows qu'on a fait cuire, toutes les chipots, les mergueils, genre, les cols et tout. Donc là, je suis trop envie de me laver les mains. Mais je ne sais pas comment faire parce qu'on n'a plus beaucoup d'eau. Il faut qu'on l'économise pour boire jusqu'à demain. Et du coup, là, regardez, il y a la rivière qui est juste là. Bon là, les gars, du coup, je vais essayer de me laver les mains. En fait, il ne faut juste pas se tomber dans l'eau. Mais en fait, on n'a plus assez d'eau potable pour se permettre de l'utiliser pour se laver les mains. Du coup, j'étais obligé d'aller dans la rivière. Mais la tête de homme, la forêt, c'est grave apaisant. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Quand tu es dans la forêt, en pleine tournée, ce n'est pas le même mood. Là, quand on est dans la forêt, avec le soleil, il commence à se coucher, avec la température, il commence à baisser, tout, c'est grave apaisant. En tout cas, j'espère que la vidéo, elle vous plaît. J'espère que vous êtes en train de passer un bon moment. Moi, c'est mon but. Je donne tout. Là, sur YouTube, je veux trop y arriver. Je fais tout pour. J'espère que ça se fait ressentir, que vous voyez. Si tu n'es vraiment pas à partager la vidéo, ça, c'est un truc, je le répète. Mais souvent, on a l'habitude que les YouTubers, ils vont dire ça tout le temps. Mais quand tu as tellement l'habitude d'entendre ça, que tu ne vas jamais le faire. Par exemple, là, quand j'ai dit, je suis sûre que vous n'avez pas liké la vidéo, parce que vous n'avez pas fait le réflexe. Merci en tout cas à tous ceux qui l'ont fait, à tous ceux qui vont le faire. Vous êtes des boss. Mais là, je me dis, si toi, quand tu es en train de regarder la vidéo, juste tu prends le petit lien, tu le mets en story, tu dis, allez voir, j'ai kiffé la vidéo. Ou tu la partages à deux, trois fois, et tout. Ça peut être de fou, franchement. Donc, merci à tous ceux qui le feront. Moi, en tout cas, j'ai kiffé le tournage. C'est grand d'être fini. J'ai kiffé déjà le début du tournage. En vrai, c'est trop bien. Au-delà de la vidéo, je passe un grave bon moment avec mes potes et tout. J'espère que ça se fait ressentir et tout. J'ai taffé de fou. Là, la vidéo, du coup, à l'heure où je parle, elle n'est pas encore sortie. Mais j'ai taffé de fou sur le montage. Parce que déjà, avec tous les plans qu'on a fait, tous les rushs et tout, j'essaie de donner le maximum. J'espère que la vidéo, elle vous plaît. Et puis, en tout cas, voilà, je n'ai pas parlé pendant 20 ans. N'hésitez vraiment pas à vous abonner et tout. Ça fait trop, trop, trop plaisir. J'essaie d'avoir le meilleur rendu avec le matériel qu'on a. Profitez de la vie, les gars. Ça, c'est un dicton que, limite, il pourrait être accroché dans ma chambre. C'est profiter de la vie. Enfin, c'est même pas un dicton, mais c'est... Sars, on n'a qu'une vie. Vous ne prenez pas la tête pour des problèmes qu'on ne va pas la peine. Pour des problèmes qu'on ne valent pas la peine. Sars, vous n'avez qu'une vie. Et chaque seconde perdue à penser à des problèmes, vous ne pourrez pas la récupérer. Donc, pensez dans le futur à ne pas perdre trop de temps avec des trucs qu'on ne valait pas la peine. Profitez de la vie. Et puis, voilà. En tout cas, moi, là, du coup, je pense qu'actuellement, il est 20h57. Le soleil, il va se coucher dans une heure. Donc, je pense que là, on va juste aller là-bas, papoter un petit peu entre nous et tout. Et on va aller se coucher dans à peu près une heure. On se retrouve dans à peu près une heure. Là, on va juste papoter et tout entre nous. Et puis, dans une heure, le soleil, il va commencer à se coucher. Donc, nous, on a un peu crevé avec toute la journée qu'on a fait. On se dit à tout à l'heure. Merci encore de regarder l'objet. Les amis, j'ai un petit son à vous faire écouter. Pour la vidéo, tout ça, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Ouais, du coup, un avis sur 10. C'est nul. Ça dépend, est-ce qu'on a accès au vide ? Applaudissez-moi, c'était claqué au sol. Claqué ? Claqué au sol. Voilà. Sol. Là, les amis, on est carrément avec Yanis. Présente-nous un peu ton truc que tu es en train de préparer là. Là, j'ai une bouteille. Elle est remplie d'un poids et tout pour que elle puisse couler. Il y a de la nourriture à l'intérieur. Et après, on met tout ça comme ça. Et les poissons rentreront à l'intérieur, mais ils ne pourront pas ressortir parce qu'ils sont trop teubés. Ça veut dire que c'est un piège à poissons, crevettes et tout. Donc, on va mettre ça toute la nuit dans la flotte. Et normalement, demain, ça va tenir. Il y aura un peu plus de choses. Peut-être qu'il y aura un poisson. On verra ça demain matin. Donc, en gros, il y a quoi ? Un petit bout de pain, de la chipot pas cuite, une merguez trop cuite. Et après, il y a mis des petits cailloux pour que ça puisse tenir dans l'eau. Donc là, on met ça comme ça. On va aller carrément foutre ça dans l'eau. C'est parti. Là, en vrai, les gars, on est bien. Il y a le frérot, Yanis. Il est carrément en train de nous faire son piège à poissons, là. Le frérot, il est en atelier de bricolage. Il est en TP physique chimie. Donc là, les gars, il est actuellement 22h06. Donc là, il est en train de l'attacher à l'arbre qui est juste là. Du coup, le LDR, c'est que je vais attacher ce fil-là à la bouteille. Rempli de nourriture. Je vais jeter à l'eau. Et normalement, c'est censé faire un piège à poissons. C'est la première fois que je le fais. J'espère que demain, on se le vend ou même tout à l'heure, on le souvient. On en aura. On peut aussi avoir des crevettes et des écrevisses. Mec, il me fait trop rire, ce mec. Les gars, regardez comment le feu, il est vraiment trop beau. C'est une dingue. On a bien réanimé le feu. Franchement, c'est carré. Parce que là, on commence un peu à avoir froid, tout ça. Et là, vous voyez, le soleil, il est quasiment couché. On ne voit quasiment plus rien. Du coup, le feu, il nous fait bien de la lumière, bien de la chaleur et tout. Donc franchement, c'est carré. Ça, il faut vraiment que je fasse un solide fermement. C'est mal la gueule du frérot. Il est dans un très bon monde de con. Johan, est-ce que tu apprécies ce moment là actuellement ? Kiffe ce moment. Je suis clairement en mode de détente. Regardez comment il est bien là. Ah, il y a toute chabalot, bande de batteurs. Bon, les gars, là, on va le mettre à l'eau. Du coup, c'est parti. Fais gaffe de ne pas te péter la gueule, frérot. Les gars, je ne sais pas si vous voyez très très bien, mais il y a la rivière qui est juste là. Ok. Le fil, il n'est peut-être pas assez long. Essaye de le mettre plus au milieu de la rivière. Ok. Donc là, les gars, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a le petit piège à poissons qui est juste là. On espère que demain matin, il y aura des petits poissons. Et puis voilà, c'est carré. En gros, il y a la villa. Là, les gars, en vrai de vrai, on est bien. On est bien ou pas, là, Johan ? Moi, je fais une moute, juste, tu me casses les couilles, ta vieille lumière de merde. T'as vu, je ne t'aime pas. Ok, là. Ok, les amis, bon, là, comme vous le voyez, il est actuellement 22h41. On va aller remplir la bouteille pour ensuite pouvoir aller éteindre le feu. On va aller remplir la bouteille d'eau de la rivière pour finir d'éteindre le feu. Vas-y, Johan, j'ai avec moi. Je te conseille de passer par le pont, frérot. Non, non, mais t'inquiète, là, on peut au col. Oui, j'ai, 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 j'ai. Ah, je peux dévorer, dépêche, dépêche, j'ai, 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 j'ai. Putain, là, là, il y a v'là les bêtes, c'est trop chiant. Oh, 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 mais je te passe. Go, 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 t'es, 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 t'es. Ok, du coup, là, les amis, venez, excusez-moi. Oh, il y a v'là les bêtes, t'es une dingue. Les bêtes, oui, tu veux avoir. Bon, par contre, les amis, je sais pas si vous me voyez bien. Actuellement, il est 22h57, je sais pas si vous voyez bien. Ne pas oublier, là, on va aller se coucher, il faut se brosser les dents. Donc, regardez, hop, allez, on se brosse les dents à la nature. Il faut que j'allais cracher. Il faut que j'allais cracher dans la mer. Les gars, il faut de l'eau. Tu peux avoir l'eau de l'étang et tu ne restes pas bouger la maison. Mais oui, tu vois, grâce à la bouche allée. Ok, bon, là, les amis, comme vous le voyez, il est actuellement 23h30. On est fatigué, regardez-moi, ces trois petits loustiques, là, ils sont carrément en train de dormir dans la cabane. Elle a vu de ma mère le plan, il est incroyable. Les gars, souhaitez-nous bonne nuit. C'est parti. J'espère qu'ils ne peuvent pas nous arriver des dingues cette nuit. Je les rejoins pour aller se coucher directement. Regardez, attendez, je déplace un tout petit peu ça. Bon, allez, les gars. Merci à tout près de regarder la vidéo, vous êtes des boss. Moi, je vais me coucher, c'est ciao. Ça frappe tellement, les bêtes. Allez, on s'attrape demain, les bêtes. Bisous, les gars. Moi, je me mets dans mon petit sac, juste là. J'ai cru, il est dans mon sac. C'est cool, là. Ah ! Wouche, wouche. Je te le savais. Bon, allez, les gars. Moi, c'est bon, je suis calé. Regardez, j'ai mon petit plaid qui est juste là. J'ai ma bouteille d'eau. Bon, les amis. Bonne nuit. J'espère que ça va être bien. Oh, j'ai oublié ma bouteille qui est là-bas. Bon, allez, les amis. Bonne nuit. On se retrouve devant pour la suite de l'aventure. Euh, j'espère que mon fils de paix... Eh, arrêtez, vous avez cassé la caponne, là ! Bon, allez, les amis. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, il est trop froid, monsieur. Tu as dit quoi, les petits potes ? C'est comment, là ? Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement, pour être précis, 6h16, comme vous le voyez. Et là, on vient de se réveiller. On a des têtes dans le fion. Je n'ai même pas vu ma gueule, moi. Moi, perso, on va tous les capitules de notre nuit. On s'est couché à... À l'heure, on s'est couché à minuit. On s'est endormi, genre, minuit et demi. Mon amour, qui m'appelle à 1h15, il me dit... J'ai l'impression que tu n'es pas un cabane. Elle a une tente rentre, il me dit... Il me dit, ouais, t'es où, là ? Moi, en vrai, les gars, j'ai fait une nuit en tire. Enfin, quand je dis en tire, c'est de l'huit et demi à 6h ce matin. Je ne me suis pas réveillé. Pourquoi, tu t'es réveillé ? Ben, plus, surtout. T'as bien dormi, toi, Johan ? En vrai, c'est une petite heure. J'ai dormi à 3h, donc en vrai, au calme. Johan, il n'a dormi que 3h, en vrai. Il y a 3h où tu étais tout seul comme ça. J'ai bien fait chier. Et quand il fait de l'huile noire, les gars, la nuit, chaque petit bruit qu'on entend, chaque petit truc... T'as chaud dans, comme tu te... Chaque petit bruit de pas, ça te... Et toi, t'as bien dormi, Yannick ? Ouais, mais... Il y a 14 jours en dessous de moi, ça va. Ah ouais ? Bien mal. Mais bon, en tout cas, là, les amis, on va aller petit-déjeuner. Est-ce que vous n'êtes pas chaud en petit-déjeuner, genre, les pieds dans l'eau ? Non. Ça doit être ça. Elle va te faire enculer, c'est ouf. Petite rosée matinale pour Paco. Bon, là, les amis, on va voir si le piège à poissons d'hier a marché. Donc, est-ce qu'il y a des petits poissons, des trucs comme ça ? Les gars, il n'y a vraiment rien. Les gars, il n'y a vraiment rien. Il n'y a aucun... Il y a vraiment les trucs d'hier. C'est un peu un flop. Mais en revanche, on va le laisser, on reviendra dans une semaine, OK ? Je l'ai détaché de la corde. Oh, merde ! Merde ! Je l'ai lancé, ça l'a détaché de la corde. Bon. Je pars déjeuner. Solo. J'ai pris mon petit lait. Mon petit céréale. On met les céréales avant le lait ou après le lait ? Ça, les gars, c'est mieux, ça. C'est bon. Ah, c'est incroyable pour la vidéo, la vidéo. Ah non, je crois que c'est mon élétique. Là, les amis, on va essayer de plier la bâche avec Paco. Et voilà ! Là, les amis, il est bientôt 7h. Je vais me déguster un petit Napolitain et ça, ça fait plaisir. Pour info, on était censé en arrière voir deux chacun. J'en ai pris trois. Oh, le thug ! J'en ai pris trois. J'en ai pris trois. J'en ai pris trois. Les calculs ne sont pas bons. Vas-y. Je n'ai mangé deux. Je n'ai mangé combien hier soir. J'en ai mangé combien ? Je n'ai mangé trois. Je n'ai mangé trois. Trois, six, onze, treize. Il y en avait combien ? Il y en avait douze. Ah, vous dites hier. Sept, dix. Les amis, sur la cabane, regardez, on a chacun fait nos initiales pour montrer que la cabane, elle est bien à nous. Donc là, il y a le J de Johan. Ensuite, juste au-dessus, regardez, il y a mon I de Ilan. Là, il y a Paco qui est en train de faire son P. En vrai, le P, il est propre. Et il y a Yanis, son Y, il est là. On va le refaire. Mais il va le refaire parce qu'il n'est pas ouf. Donc voilà, franchement, c'est plutôt carré. Là, il est actuellement 7h22. Donc voilà, ça va faire bientôt 24h. On est arrivé vers 11h hier, 11h midi, un truc comme ça. Mais je pense qu'on va partir un peu plus tôt. Voilà, voilà. Là, je ne vais pas vous mentir, on n'a plus grand-chose à faire. On a petit déjeuner, tout ça. Donc voilà. Je suis en train de faire mon I. Je vais faire un fait de trop. Je vais faire un I, il faut être indulgent avec. Chacun dit son nom. Je vais faire un I, il faut être... Il faut... Yardin Bebeck. Allez. Bon, les amis, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Il est actuellement 7h51. Comme vous le voyez juste là. Il est 7h51. Là, on se fait chier depuis tout à l'heure. Donc je pense qu'on va rentrer. J'espère vraiment que la vidéo, elle vous a plu. On a vraiment réfléchi beaucoup. Ça fait longtemps qu'on réfléchissait aux concepts. Comment faire pour qu'il soit le mieux possible. Donc je vais faire la vidéo, elle vous a vraiment plu. Moi, j'ai kiffé la tournée. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé pour le montage. À toutes les personnes qui ont liké la vidéo, qui se sont abonnés. En tout cas, nous, on va se barrer. Sur ce, vraiment, likez, abonnez-vous. Ça fait super plaisir. Merci à tous. Et du coup, on va se casser. C'est parti. On va enfin retrouver la vraie vie. Pouvoir aller dans un lit, prendre une douche. Ça va faire plaisir. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501